Selon certains, tout a été prévu, calculé, depuis le début, depuis Wunan, c'est-à-dire que les puissants ont fomenté cette épidémie, ensemble je suppose, ils en ont parlé avant, et évidemment, ils manœuvrent tout de façon à instaurer un pouvoir planétaire, évidemment chacun dans son coin, chaque chef d'état, chaque président, prépare aussi, grâce à cette épidémie de très mauvais coups contre le peuple, c'est-à-dire qu'en catastrophe, c'est le cas de dire, on pond des lois par décret destinées à réduire les pouvoirs du peuple et à réduire les avantages sociaux acquis de longue date. Tout ça n'est pas faux, loin s'en faut, loin s'en faut. Simplement, il faut quand même voir une chose dans l'histoire, c'est que le pouvoir n'est pas aussi machiavélique et malin et intelligent qu'on le croit. le pouvoir est bête. Le pouvoir fonctionne selon des stéréotypes toujours les mêmes. Vous regardez dans l'histoire. Les protestants font chier, hop, et dit de Nantes, c'est-à-dire répression. La commune emmerde, donc, fusillade, c'est-à-dire répression. Le pouvoir, quand il ne peut pas contraindre par la raison, entre parenthèses, entre guillemets, il emploie la répression. On l'a vu. On l'a vu. Les soignants, les fonctionnaires, tout le monde, les ouvriers, qui sont sortis dans la rue pendant les gilets jaunes et qui continuent d'ailleurs, en tout cas qui y pensent, ont été réprimés. Ça a été la première réponse, une des premières réponses. Et ensuite, le mensonge, la diffamation. Nous sommes tous des antisémites. Nous sommes tous des anarchistes, au pire sens du terme. Donc le pouvoir réagit de façon par réflexe. C'est des réflexes de pouvoir. La répression, le mensonge, la diffamation, l'enfermement. Voilà. On le sait tout ça. Moi, je ne crois pas du tout. J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps. Au début, je faisais des vidéos, les premières. Le complot, on le voit depuis des années. C'est-à-dire depuis, en fin de compte, qu'on a essayé de réduire petit à petit les conquêtes du Conseil national de résistance. Après un moment de temps mort, évidemment, parce que le patronat patronat avait largement collaboré, donc il a fermé sa gueule. Il s'est tenu peinard pendant un certain temps. La génération d'après essaye de reprendre au flambeau et de tout casser. Kessler l'a dit. Il faut casser les acquis du CNR. Il l'a dit. Bon. On le sait. La question est, est-ce qu'on les laisse faire ? Est-ce qu'on répond toujours aussi par des questions, par des attitudes stéréotypées ? Pareil. Descendre dans la rue, gueuler, éventuellement sortir les pics. Mais là, c'est un petit peu différent. Parce que là, ça s'est amplifié. C'est mondial. Donc, s'il y a un complot... Encore une fois, ce n'est pas un complot. C'est une réalité. Ça s'appelle la lutte des classes. Voilà. C'est ça, le complot. Il n'y a rien d'autre. Alors, évidemment, maintenant, ils essayent de nous enfumer. Mais on voit bien qu'ils sont tous aussi dans la merde. Trump, avec sa grande gueule, il est aussi dans la merde. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ici, en France, ça fait trois jours qu'on nous bassine avec trois décrets différents. Ils ne savent pas où ils sont. Ils sont en train de perdre leurs légumes. Ils sont complètement cons. Dites-vous bien ça. Le pouvoir est con. Déjà, ça fait moins peur quand on dit ça. Le pouvoir est constitué d'une bande de cons. Il n'y a qu'à les regarder, nom de Dieu. des bafouillis, les n'importe quoi, les expliquants... Mais enfin, si on avait vraiment affaire à des pointures, ça se verrait. On ne peut pas dire à la fois que le discours de Macron, la dernière fois, c'était où ? À Mulhouse, est complètement inconsistant. Il est inconsistant. Il ne dit rien. Il dit ici une chose. Il dit voilà, si c'est nécessaire, je fais appel à l'armée. Point. Mais putain, ça aussi, c'est complètement stéréotypé. Qu'est-ce qu'il est allé foutre ? De Gaulle à Baden-Baden. Sinon, cherchez l'appui de l'armée. Auprès du général Massu. Enfin, c'était il y a 50 ans. C'est toujours pareil. Donc, il faut arrêter. Avec le complotisme et toutes ces... Il n'y a pas d'ordre mondial. Sinon, ça serait... C'est la merde mondiale. Ce n'est pas l'ordre mondial. L'ordre, ça veut dire quelque chose de l'ordre, quelque chose d'ordonné. Non, là, c'est le désordre absolu mondial. On est en train de niquer la planète. C'est de l'ordre mondial, ça ? Enfin, on a affaire à des cinglés ou à des incompétents ou des crétins. Voilà la vérité. Il n'y a qu'à voir Trump. On a affaire à un crétin. Évidemment, dans le système, il peut faire de la thune. C'est abruti. Forcément. Le système le lui permet. Mais il faut arrêter. Il faut prendre pour ce qu'ils sont. Des tigres en papier. Voilà. Cela dit, il faut surtout se préparer pour l'après. Et la grave. Parce qu'il ne faut pas les laisser continuer leurs conneries. Hasta la victoria. ... ... ... ... ...